Frère Laurent d'Armond, rappelez-moi. Aïe, aïe, aïe. J'ai quand même beaucoup de mal à tout ça. J'aime les Azores. Raphaël Banmazal. C'est ça. On est toujours le mardi 28 du mois d'avril. On est Yom Azikaron. Chayelaya Israël. Asher naflou al-machene. Bekidou Shachem, Roach Hachem. Tenachena Began Eden El-Yon. Un shiour d'Aman. Un shiour dédié pour la grande réussite de Soli Cohen et toute sa famille. Un shiour dédié pour la grande réussite de Soli Cohen et toute sa famille. Un shiour qui nous permettra, puisqu'il a été acheté, de pouvoir soutenir la Torah. Shem Vrechotrem Toda Rabah. Qui peut être aussi prélevé du Maaser. J'en profiterai aussi pour vous rappeler que le 9 du mois d'Yar, c'est la Iloula de Rabbi Moshe Ederi. Zecher Sadei Kadosh. Votre Rabbi Omori Akkadosh. Le 9 du mois d'Yar. Ça tombe le ? Samedi soir. Samedi soir. Pour samedi soir, vous pouvez allumer une bougie à l'huile. Mettre trois pièces de Tzedakah. Vous pouvez, puisque c'est pour une Iloula. De Rabbi Moshe Ederi. Ce grand Mecoubal que son mérite vous protège à tous. Et qui nous amène une grande Géoula dans le monde d'en haut, qui prie pour nous tous. C'était Rabbi Moshe Ederi. Pour ceux qui ne le savent pas, j'en ai souvent parlé. Il était mon Rav. C'est lui qui m'a ramené à la Tshuva quand j'avais 18 ans. A peu près. Un très 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 grand Rav. Un très grand Mecoubal à qui on doit énormément. Baruch HaShem. Puisque Oel Moshe porte aussi son nom. Esruto Yagan El Nubez Rat HaShem. Refwa Shlema pour tous les malades d'Israël. On en profitera pour souhaiter. Refwa Shlema pour Sarat El Abate Fradmiar. Morat Nibiar. Et tous les malades. J'avais aussi un nom ici que j'avais noté. Pardon ? Chaya. Barour. Chaya Esther Bat. Rivka. Rivka Barour. Buba. Aussi pour Anna Bat Magi. Psecha. Anna Bat Magi Myriam. Refwa Shlema Refwate. En effet, Choufwate. Agouf Be'ezrat HaShem. Grande ça aussi pour Shirel. Votre fille. Comme vous avez écrit ce matin. Daniel Bilard. J'ai pas de mots pour toi. Ainsi que tous ceux qui nous soutiennent. Mama Shmikola Lev Todaraba à toute l'équipe. Tu peux faire aussi les lois Nishmat. Pour les lois Nishmat 2 ? David Moshe Lasri. David Moshe Lasri. Ben ? Ben Aisha. Aisha. En Mic'ou la famille d'Amandine. Y'a pas de problèmes. Ben Aisha. M'akshimen. Remark'hom. OK. On est avec Pire K'avot. Vous pouvez dédier ce Chiour pour la réussite. Pour la Refoah. Pour les lois Nishmat. et je ne sais pas si Levana est toujours branchée mais très touchée de savoir, non ? Pas maintenant. On dit que Levana Fitoussi était branchée tout à l'heure. J'étais très surpris. D'Imbri maintenant, oui. Parce qu'elle est mariée grâce à Dieu. Ok, on est dans Pirkei Avot chapitre 2. On en profitera encore une fois pour souhaiter beaucoup de bonheur à Myr Sophan et son épouse Sarah. Pour son yam ou l'edet sa meach et merci beaucoup aussi à toute l'équipe d'Ouel Moshe à toute la famille de ceux qui nous suivent je conçois qu'il y ait des gens qui n'adhèrent pas à la Torah que j'enseigne mais il y en a aussi qui y adhèrent fortement et donc moi je ne suis absolument rien j'essaie simplement de transmettre une Torah de vérité une Torah de vie surtout On est dans le deuxième chapitre il y a six chapitres à faire on a fait déjà un premier chapitre nous rentrons dans le deuxième chapitre avec le premier Mishnah Rabbi Omer donc qui est Rabbi bien entendu ? En Rabbi et là Rabbi Ouda Anassi et il nous dit comme ça il disait donc quelle est la bonne voie que l'homme doit choisir ? Quel est le chemin sur lequel un homme doit se choisir pour pouvoir réussir sa vie sur Terre ? Et en même temps il va nous donner à la fin de sa Mishnah une espèce de recette pour pouvoir y arriver c'est-à-dire une prise de conscience qui pourra nous aider beaucoup plus facilement à surmonter l'épreuve pour réussir notre vie dans un monde hostile et pas facile à l'accomplissement de la volonté divine puisque nous sommes dans le monde du mensonge Alma des Shikra Alma des Khashikra le monde du Khosher et on doit être une lumière dans des conditions périlleuses Alors on nous dit comme ça Rabbi Ouda Anassi il nous dit quelle est donc la bonne voie ? Il dit c'est celle qui l'honore à ses propres yeux ça veut dire il est impératif que tu sois fier de toi et ça vous pourrez le constater quand vous allez faire une bonne action que vous savez que vous avez fait quelque chose de bien surtout quand vous allez dépasser vos limites pour le bonheur par exemple d'autrui de faire quelque chose qui vous surpasse par exemple vous auriez eu raison de vous mettre en colère la colère était vraiment propice et là vous avez calmé les choses vous savez ? je ne vois pas du mec qui est bandarec qui ne s'énerve jamais il dit t'as vu moi je ne m'énerve jamais tenez comme ça je parle vraiment de celui qui va surpasser se travailler au point d'être différent de ce que ses pulsions l'auraient facilement poussé à faire alors il dit c'est celui donc quel est le chemin c'est celle qui l'honore à ses propres yeux que tu sois fier de toi parce que pourquoi on dit ça d'ailleurs ? parce qu'un homme il ne peut pas mentir à sa conscience quand on fait du mal on le sait et qu'il lui procure l'estime des hommes pas simplement tu es fier de toi et c'est très important d'arriver à être fier de soi mais le mec il fait du mal il est fier de lui tu sais non il y a une suite il faut aussi que cela ton estime ta fierté personnelle procure aussi de l'estime des hommes c'est à dire pas tu fais ce que tu veux et toi tu dis de toute façon moi je suis fier de moi ouais c'est comme le pervers narcissique il dit moi je suis très fier de moi moi j'ai aucun problème il n'y a jamais de problème vous n'êtes pas au courant il n'y a jamais de problème il est toujours parfait il n'y a que les autres qui ont des défauts on lui dit attends d'accord c'est bien toi tu as la première phrase tu n'as pas la deuxième tu n'as pas la suite il faut aussi que ta fierté procure de l'estime aux yeux des autres ça change tout demande à ceux qui te fréquentent ce qu'ils pensent de toi tu seras moins fier applique-toi à observer les préceptes les moins importants aussi bien que les préceptes les plus graves accomplis donc les mitzvot qui paraissent à tes yeux les moins importantes aussi bien que les mitzvot qui sont à tes yeux les plus importantes les plus graves car tu ne sais pas quelle est la récompense que Dieu a attachée à l'accomplissement de chacune d'entre elles tu ne connais pas le salaire tu penses que des fois pour une très très grande mitzvot tu vas prendre un grand salaire et puis une petite mitzvot de rien du tout tu vas prendre un petit salaire les khachamim ils te disent tu ne connais pas du tout pour quel mitzvot des 613 mitzvot de la Torah Dieu te donnera la plus grande récompense tu n'en sais rien c'est un peu dur comme explication parce qu'on a envie de dire mais pourquoi je ne fais pas la Torah pour les récompenses on te dit non tu n'as pas compris la récompense va par rapport à la valeur de la mitzvah en d'autres termes dans ta tête mets toutes les mitzvot des moins graves jusqu'aux plus graves au même niveau voilà ce que ça veut dire compare la perte et là d'un coup on nous dit parce que comprends bien que si tu compares la perte que tu pourras t'occasionner d'une bonne action c'est à dire que si tu sacrifies les choses pour faire une mitzvah avec la récompense que tu te procureras dans le monde de la félicité du monde éternel et le fait d'avoir plus à Dieu aux avantages que tu peux retirer d'un péché parce que combien même si tu ne faisais pas la volonté d'Hachem et que tu avais un péché oppose la peine que tu feras subir par rapport au dégât que tu vas en faire subir et à la peine que tu auras occasionnée aux yeux d'Hachem pour cela comment y arriver c'est comme très difficile on va revenir sur toutes ces explications de cette merveilleuse Mishnah vous allez voir pour cela pénètre-toi de trois choses fondamentales et tu ne tomberas pas dans la faute donc ici on ne nous dit pas comment accomplir mieux les mitzvot c'est la continuité de ce qu'on a dit ne faute surtout pas fais la comparaison combien tu t'es procuré de plaisir par exemple à faire un des péchés les plus graves zéral et vatala jeter sa semence en vingt la masturbation si vous préférez combien tu as tiré de profit par rapport à ce que tu devras payer pour chaque vie qui a été jetée dans chaque semence en vingt fais la comparaison qu'est-ce que ça t'a procuré comme plaisir par rapport à ce que tu vas payer tu ressembles à quelqu'un qui vient de fumer une cigarette qui t'a proposé on va dire deux trois minutes de plaisir tu as juste oublié que cette cigarette elle avait un prix spécial elle vaut un million de dollars est-ce que ça valait le coup des trois minutes de plaisir c'est ce que veut nous dire la Mishnah Belachin il dit quelles sont ces trois choses et je peux vous affirmer que ça marche écoutez bien comme ça vous le saurez sache et vis surtout qu'il y a au dessus de toi un oeil qui voit tout 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 ce que tu dis est entendu et n'oublie pas que toutes tes actions sont inscrits dans le livre comment on peut le vivre de façon plus concrète dans notre temps imaginez que chacun de nous on est une caméra à la maison dans chaque pièce une caméra où on entend tout ce que l'on dit on voit tout ce que l'on fait et qui est enregistré sur un disque dur qui regarde derrière cette caméra loin de vous alors que vous ne les voyez pas chez vous il n'y a personne et bien cette caméra est reliée à des écrans qui sont au commissariat de police dans la maison de votre propre rave et dans la maison de vos meilleurs amis de votre famille je vous pose une question si vous saviez que vous étiez observé 24 heures sur 24 au moment où vous vous levez jusqu'au moment où vous vous couchez comment est-ce que vous parleriez à la maison comment est-ce que vous vous comporteriez à la maison ce serait génial la police au commissariat a un écran sur vous elle vous entend parler quand tu dis à ta femme tu continues je te jette par la fenêtre ou ta femme te dit de toute façon tu sais qu'ici la loi elle est pour les femmes je peux faire de toi ce que je veux je peux appeler la police et dire que tu m'as tapé est-ce que si elle sait qu'elle est enregistrée que la police l'entend dire une chose pareille elle le dirait elle le penserait elle aurait peur c'est ce qu'il dit ici étant donné que Dieu nous demande de l'aimer pour les mises-votes à accomplir et de le craindre pour les péchés à ne pas faire Dieu ici vient Rabbi Oudan ici nous dit il y a quelque chose qui peut t'empêcher de tomber imagine que maintenant toi qui est un petit manipulateur à la maison toi qui vois les choses comme toi tu as envie de faire vivre toi qui n'arrête pas de crier d'être pathétique imagine maintenant que quand tu prends le téléphone et que tu appelles ta copine ou que tu appelles ton copain tu dis de toute façon j'en ai marre tu sais pas ce que je suis bien à la maison et l'autre il lui dit comment tu peux dire une chose pareille regarde à 17h10 tu as vu comment tu as parlé à ta femme tu as vu comment tu as parlé à ton mari tu crois que j'ai pas vu quand tu as pris le vase tu l'as cassé par terre tu crois que j'ai pas vu comment dès qu'elle s'est retournée tu as jeté la cendre par terre alors qu'elle venait de laver le sol quelle honte quelle honte pourquoi parce qu'on ne pourrait plus manipuler les autres on ne pourrait plus mentir aux autres et puis quand on sort on aurait honte tu vas chez l'épicier puis lui il voit tout alors imaginez maintenant le pire c'est que ce soit le premier ministre qui voit tout ce que tu fais combien tu aurais honte mais c'est même pas lui dont on parle c'est le roi des rois Dieu voit tout il entend tout et tout ce que tu fais est noté sur un disque dur qui s'appelle le livre de la vie le livre de ta vie quand tu voles quand tu mens quand tu frappes quand tu insultes quand tu veux pas te lever pour la prière quand tu veux pas reconnaître tes fautes quand tu ne veux pas faire preuve d'humilité quand tu ne veux pas raisonner selon une logique qu'on t'explique t'es filmé quand tu t'énerves et que tu hurles que tes narines s'ouvrent comme ça comme un dragon la chnana qui coule les yeux qui sortent les vrides comment on dit les vrides les veines qui apparaissent sur le front tellement la colère est grande après on vient te voir on te dit quand tu es calme deux jours plus tard en fait je voulais te montrer quelque chose c'est toi il y a deux jours et là tu te vois dans un état transformé de colère tu dis mon dieu mon dieu quoi c'est comme ça qu'on m'a vu ainsi dira Biouda Nassi tu veux éviter de fauter alors mets-toi bien bien en tête surtout dans notre génération où chaque fois que vous faites descendre une application il vous demande l'autorisation de rentrer dans tous les détails de votre téléphone ce qui fait qu'il n'y a plus un homme libre sur terre tout le monde sait qui vous avez appelé les virements ce que vous faites ce que vous ne faites pas ce que vous avez dit les whatsapps tout est visionné aujourd'hui vous n'avez plus du privé à cause de ça avec la puce intérieure on peut même vous dire exactement où vous êtes si les hommes ont été capables de créer un petit appareil aussi fin que cela Rabbi Uda Nassi nous dit ici c'est celui qui a donné l'intelligence à l'homme de créer ça qui est celui qui observe tout ce que tu fais de ta vie dans tes possèdes dans ta parole et dans tes actions tu as toujours envie de fauter les mâdes avardommés c'est comme un jour quelqu'un il a voulu voir quelque chose il n'a pas voulu voler mais il a voulu voir seulement son Rav était à côté alors il était un peu gêné il a dit peut-être j'ai le droit j'ai pas le droit bon je lui ai demandé Rav j'ai le droit d'après vous non non il faut demander il n'est pas à nous ah ok c'est pour ça j'avais un doute mais est-ce que mais est-ce que mais est-ce que dans l'absolu tu l'aurais fait si il n'avait pas dit ton Rav la piété d'un homme et la réussite d'un homme c'est d'être capable de rester le même que ton Rav soit ou pas à côté de toi que ce que tu estimes le plus et dont tu recherches le plus les honneurs et le respect tu sois capable de te comporter qu'il soit là ou pas dans la maison vous savez c'est bizarre je voudrais vous dire un truc qui me fait rire tout le temps mais on ne se comporte pas pareil à table avec sa femme ou sa femme avec le mari quand il y a du monde à table parce qu'on a un peu plus honte on veut faire bonne vitrine la réussite d'un homme c'est qu'il est capable de rester le même homme qui est du monde ou pas à table avec sa femme ou avec son mari ça c'est quelqu'un qui est capable de vivre avec Dieu à la maison la chen nous dit cette Mishnah Voici le chemin qu'un homme se devra s'efforcer d'adhérer toute sa vie durant tout ce qui peut apporter à sa propre fierté quelqu'un qui est agréable à vivre qui est social on est fier de lui c'est un endroit où lui-même il est fier de lui mais les hommes aussi sont fiers de lui comme je vous l'ai dit parce qu'il est un exemple pour tout le monde quand tu parles avec sa femme tu parles avec ses enfants ou tu parles avec son mari et qu'eux-mêmes qui vivent avec ils disent franchement c'est un diamant à vivre waouh la personne est fière et les gens sont fiers de lui il dit si tu arrives à ce niveau-là alors c'est parfait en fin de compte si vous observez bien la Mishnah elle est divisée en deux il y a la relation entre l'homme et l'homme et ensuite la relation entre l'homme et Dieu l'homme et les mitzvot l'homme et la faute vis-à-vis d'Hachem et donc le Rambam il dit de quoi est-ce qu'il veut parler la Mishnah d'être au milieu des choses ne jamais être à l'extrême c'est jamais ou tout ou rien comme quelqu'un qui aime et qui aime donner mais sache donner avec droiture sache donner avec mesure comme quelqu'un qui aime dépenser sans fin et il n'a plus rien sur lui et celui qui ne veut rien donner sache donner de bon cœur mais sache aussi équilibrer ta vie comme l'imbécile qui est Kamtsan et qui met tout de côté tout de côté tout de côté alors que les jours de sa vie sont déjà comptés pour qui tu mets ça de côté n'aurais-tu pas mieux fait de le dépenser pour la Tzedakah soutenir les pauvres maintenir la Géoula n'était-il pas mieux pour toi de faire ce qu'il fallait faire tu as trop mis de côté ou à l'autre qui ne cesse de dépenser en achetant n'importe quoi et des objets qu'il n'utilisera peut-être jamais tu aurais mieux fait de les laisser de côté tu aurais mieux fait d'aider avec et donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure il nous dit ici le bal qui est à ti une mizwa qui paraît à tes yeux banale comme par exemple quelqu'un vient te demander un peu de Tzedakah c'est banal donner la Tzedakah aujourd'hui c'est tellement journalier tellement même même pas journalier c'est tellement régulier qu'on voit ça banal mais tu dis par exemple tu ne sais pas que le pauvre qui est en face de toi c'est peut-être Eliana Vizacholetov tu ne sais pas qu'en réalité tu as été condamné à mort et que Dieu t'a envoyé la chance de pouvoir acheter ton âme tu ne sais pas à qui tu as affaire en réalité tu ne sais jamais à qui et face à quoi tu es on ne sait pas on raconte une histoire l'histoire d'une île qui était donc une île en plein milieu de l'océan et du continent pour aller sur cette île il fallait prendre une barque et c'était comme ça que ça se passait les indigènes de cette île qui allaient travailler sur le continent revenaient tous les soirs en prenant une barque et on ne pouvait monter sur cette barque que 15 personnes avec des numéros et donc ils sont tous montés un jour dessus et arrivant après une heure de navigation sur l'île vers 9h du soir soit 2h 3h après être arrivé sur l'île les habitants plutôt ceux qui étaient sur le bateau et bien tapent à la porte et demandent où est le jeune Moshe alors Moshe n'avait que 9 ans et on demande pourquoi dit la mère pourquoi vous voulez voir mon fils ils viennent avec tous des cadeaux le sourire sur les lèvres de l'argent il dit mais pourquoi tout ça même si c'est son anniversaire vous n'avez pas l'habitude de venir taper à ma porte et d'un coup le capitaine il dit parce que votre fils nous a sauvé la vie mon fils il vous a sauvé la vie quand il le dit quand on a traversé l'océan il dit en quoi il vous a sauvé la vie il dit voilà moi je savais que j'avais une barque avec un trou et une barque sans trou celle qui était avec le trou j'ai laissé accoster au port parce qu'il faut réparer le trou celle qui n'a pas de trou c'est celle que je devais prendre mais dans un élan trop rapide j'ai pris la barque il y avait un trou et donc quand ils sont montés sur la barque j'ai réalisé que j'avais pris la barque avec le trou et normalement avec le poids l'eau aurait dû envahir le bateau et noyer tous les passagers alors je me suis posé la question malgré tout comment c'est-il qu'on a réussi à traverser pendant une heure l'océan alors j'ai regardé là où il y avait le trou et c'était la place numéro 9 c'est là où il y avait Moshe et Moshe qu'est-ce qu'il a fait il a pris son chewing-gum et sans faire exprès il l'a bouché quand il a posé sous son siège parce que souvent les enfants malheureusement ils font ça ils posent leur chewing-gum sous le siège il a mis exactement là où il y avait le trou ce qui fait que comme c'est un gros bubble gum un gros gros chewing-gum qu'il avait dans la bouche il a sans aucune intention bouché un trou qui aurait pu tuer les 14 personnes qui étaient sur le bateau alors on est venu le remercier ainsi c'est ce qu'on appelle une mitzvah khala une mitzvah khala c'est une mitzvah dont on ne voit pas du tout les conséquences bon pour nous on fait un petit truc c'était rapide bon allez ça va mais en réalité ça sauve des vies et ça il y a que le créateur du monde le capitaine du bateau qui sait quand la barque arrive à bon port à qui il doit dire merci à la fin combien si pendant tu fais une mitzvah tu aurais pu penser à tes yeux perdre par exemple tu as un contrat à signer à 18h mais c'est lors de mincha donc c'est pas les priants de c'est bourg si tu annules le contrat pour aller prier c'est une prière face à un contrat qui aurait dû être signé donc tu perds quelque chose et te dire rien ne peut être comparé au salaire d'une personne qui sera prêt à annuler ses principes personnels ou professionnels pour accomplir la Torah des mitzvahs fais le calcul de ce que tu aurais gagné en annulant une mitzvah par rapport au salaire que tu aurais eu si tu avais fait la mitzvah c'est ce que nous dit la mitzvah surtout que la mitzvah on est sûr d'avoir alors que le contrat on n'est pas sûr de le signer ma femme rajoute quelque chose de très important que je le bénisse surtout que le contrat on n'est pas sûr que ça aboutisse à une bénédiction ou même de le signer tandis qu'avec Hachem on n'est jamais déçu le salaire est toujours fixé il dit exactement le contraire regarde le péché combien de punitions et de tikkunim tu vas payer pour des moments que tu estimes être de bons moments comme on l'a expliqué imagine-toi que tu es constamment suivi par une caméra qui est là où tu es et tout est inscrit dans le livre de la vie un endroit où tu ne pourras pas nier puisque en fin de compte ça me rappelle l'histoire d'un voleur au Mexique avec une caméra comme ça qui m'avait envoyé il y a un mec qui vole dans une boutique au Mexique et donc les vigiles l'arrêtent et lui dit vous avez volé lui il dit non vous avez volé il dit non 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 je n'ai rien volé alors il lui dit ce que vous avez là dans votre blouson c'est bien la preuve du vol il dit non je l'ai payé mais comme elle ne m'a pas donné de sac et bien je l'ai mis ici pour ne pas le porter il dit très bien alors où est le ticket il dit je ne le retrouve pas mais ce n'est pas parce que je ne retrouve pas un ticket que je suis pour autant un voleur alors à un moment le vigile lui dit alors venez avec moi un instant gentiment il l'emmène comme ça il faut voir la tête du Mexicain et il lui montre en caméra donc c'est filmé comment il a pris directement de l'étagère et il l'a mis dans son blouson en essayant de sortir directement il lui dit et là vous reconnaissez toujours il a dit ah là je ne peux plus rien dire là on voit que je suis un voleur il dit là on voit que je suis un voleur c'est mignon parce que quand il dit les choses il dit là on voit que je suis un voleur il ne dit pas oui je reconnais que j'ai volé il dit là on voit que je suis un voleur c'est une évidence que quand un homme est filmé on l'entend et on le voit faire il ne peut plus rien nier en d'autres termes il faudra assumer ce que l'on a été sur terre parce qu'avec Dieu il n'y a pas d'argument valable parce que tout est filmé tout est enregistré et tout est gravé on peut tout effacer si on fait tout simplement Téchouva Koltou et à tout de suite pour le prochain cours ok tu peux juste faire refouage c'est urgent pour on se revoit dans 5 minutes pour le prochain Chiour ce soir je rappelle qu'à 8h on fera un question réponse sur la Alia Bézrat Hachem et ses conséquences par rapport à vos questions en espérant être capable d'y répondre parce que ce ne sera pas évident et sachez qu'à l'avant je n'aurai pas de réponse à tout de qui plus est mes réponses n'engendrent que moi donc ceux qui sont intéressés en tout cas et qui suivent mes enseignements ceux qui me font confiance dans mon étude pourront volontiers participer au cours d'un des sujets d'ailleurs à mon avis d'actualité plus que tous les autres sujets c'est la Alia Bézrat Hachem du temps moderne à tout de suite Soli Kohen Todaraba c'est pour toi le Chiour qui est